Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ils sont déjà en train de se battre, calmez-vous. On a chef Yacine. Je m'appelle Yacine avec mon tablier 6 étoiles. J'ai fait dans ma carrière plusieurs recettes, notamment les frites mélangées avec les oeufs. Ça, c'est incroyable. Ensuite, on a la candidate Myriam qui va se présenter tout simplement. Moi, je m'appelle Myriam avec mon tablier 10 étoiles. Alors, je suis la pro des tacos et vraiment, je sais grave bien faire les tacos. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être l'arbitre. Il n'y aura pas de triche. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur pendant cette vidéo. À la bas. Je vais vous présenter les garnitures. Let's go. Et la règle, ça va être simple. Celui qui me fait le meilleur tacos, il gagne. Pour les garnitures, j'ai essayé d'acheter le maximum de garnitures possibles. Donc, on a les frites fraîches maison. Au niveau des sauces, on a la sauce mayonnaise, la sauce algérienne, la ketchup, la biggie. On a du fromage. On a les pâtes à tacos. On a de la crème fraîche. On a du cordon bleu ou du poulet pané. On a des petits lardons de poulet fumé. Incroyable. On a de la viande hachée. On a de la viande de dinde. On a aussi du bon petit gruyère. Donc, faites place à votre imagination. Par contre, fais-nous la sauce fromagère. Je suis obligé de la faire. Ok, je m'en occupe. C'est parti. Au moins, pour la sauce fromagère, c'est moi qui l'a fait. Je m'occupe de tout. Façon, au tacos, on a besoin de crème légère. On l'a mis à des bulles, tu vois. On enchaîne avec du fromage parmigiano. On met directement tout parce qu'on est des gourmands. Et ça, du coup, en plus, c'est déjà salé. Ensuite, on mélange comme ça. Elle va être incroyable la sauce. Bon gruyère. Vous allez voir. On va mélanger. Et on finit par... Au tacos, ils ne vous disent pas. Mais il faut finir par du poivre. Le poivre comme ça. Et la sauce fromagère, elle va être prête. Alors déjà, on va mettre de la mayonnaise. C'est la base. S'il n'y a pas de mayonnaise, c'est un mauvais tacos. Quoi ? Mais je ne suis pas d'accord. On peut mettre de la pédit. Toi, chute. On peut mettre de la samouraï. Je ne suis pas d'accord. Il faut bien doser sur la... Parce que sinon, ce n'est pas bon. Ok, la mayonnaise. C'est quoi ton deuxième ingrédient ? Après mon deuxième ingrédient, je vais mettre des frites. Ça, c'est les enfants. Ça, c'est les enfants. C'est un tacos d'enfants. Younes, il n'aimera pas. Ce n'est pas un enfant. Si tu mets beaucoup de frites, tu n'aimeras pas. Mais laisse-moi tranquille. Vas-y, mets tes frites. On ne va pas mettre beaucoup parce que ce n'est pas... Je rentre pour sa tête. Ensuite, on va mettre des cordons bleus. Oh là 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 là. Elle nous fait un tacos de la cantine. Voyez la cantine. Elle nous fait un tacos de la cantine. Elle arrive de parler. Ok, des cordons bleus. Ensuite. Après, des lardons, c'est la base. Ok, des lardons. Ça, pourquoi pas ? J'ai envie de te dire. Il faut bien d'en mettre généreusement. Par contre, je ne l'ai pas à plier. Elle se débrouille. Si elle fait un mauvais pliage, c'est son problème. Mais je m'en fiche après de la viande. C'est la base de tout. Donc pour l'instant, elle est sur un tacos de 3 viandes. Elle mélange toutes les viandes. C'est combien de viandes, monsieur l'arbitre maximum ? Vous faites ce que vous voulez. Sachant que votre tacos, il y aura un point au niveau du pesage. On va peser. C'est juste le plus lourd, il gagne ? Il a un point de plus. Ok. Mais oui, mais il faut le plier. Elle a mis 5 viandes. À la fin, tacos 5 viandes. C'est fini ? Non. Tu as oublié la sauce fromagère, douille douille ? Ah ouais. Tu ne l'avais pas ? Yassine va lui prendre la sauce que j'ai faite. Ok, je te ramène. Par contre, comme c'est chaud, il va t'aider. J'ai peur que tu te crames. On va quand même en mettre un peu de ça. De toute façon, je n'ai pas le droit de faire exprès. Est-ce que tu veux que je t'en mette ou pas ? Oui. Regardez la sauce fromagère. Oh lalalala, incrédible. Fais gaffe, fais gaffe. Tu me dis stop. Encore ? Encore, ok. Zit, zit. Ça, comme ça ? Et plus. Ok. Elle est gourmande, elle, là. Ok, maintenant, on va rajouter par-dessus du fromage. Encore ? Malgré la sauce fromagère, tu rajoutes du fromage ? C'est un tapouche de bilha de l'oeuf. Ok, et maintenant, comment tu vas plier ? Maintenant, je vais le plier. On va voir comment on va plier. Ça va être trop drôle. Vas-y, plie-le. Arrête de rigoler, parce que... Ah, déjà, elle n'a pas tout rassemblé au milieu. Aïe, 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 ça va être... Vas-y, vas-y, plie-le. Attends, attends, parce que là... Elle n'arrive pas à plier, mec. Il est super balaise, son tacos. Est-ce que si je l'ai à plier, j'ai un point en plus ? Non, 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 non. Il est super balaise, son tacos. Wow. Donc, pour la cuisson, tu pars sur quoi ? Tu pars sur quoi pour la... Ok. On ne lève pas. On a dit, on ne lève pas, on ne lève pas. Oh, ben, elle a réussi, en vrai. Voyons, Yacine. Tu peux enlever le airfryer ? Ouais, tu peux, on va le remettre après. Donc, toi, tu choisis une cuisson avec cette machine. C'est la machine, la tacos. Ok, vas-y, tu peux mettre dedans. Mets-le à un endroit, allez, je te tiens. C'est plié pour Miram, elle a fait son tacos. C'est pas chaud, c'est pas chaud, ok. Maintenant. On va le mettre au milieu, tac. Je pense qu'il pourra faire mieux. Moi, je vous dirais, avant de commencer, on commence toujours par la sauce comagée. Tu m'as critiqué, donc je vais te critiquer. Toujours, on commence par la sauce comagée. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? On met de la sauce comagère, encore un petit peu. C'est quoi ce mauvais cuisinier ? Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis de la sauce comagère. Il l'a même pas dosé. C'est normal, c'est le début. On va rajouter cette sauce-là. Cette sauce-là, elle est de normal. Biggie burger. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Encore un petit peu au milieu. Impeccable. Une fois qu'on a fait ça, la famille, moi, je vais pas mettre de frites directes parce que je suis pas un enfant. On va directement commencer par de la viande hachée. La viande hachée ? Comment on dit en arabe viande hachée ? Qui ? Kefta. Kefta. On va mettre de la kefta. Alors, de 1. Myriam, pour l'instant, garde un oeil sur ton ami. Parce que s'il crame... Non, il crame pas pour l'instant. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter du polloz. Il met du poulet aussi. Il a une dose d'enfant. Myriam, je vais m'énerver vraiment. Arrête de me critiquer. Du polloz, elle m'a... Pour l'instant, il est sur un de viande. Donc, une fois... Ouais, moi, j'ai pas envie de mélanger. Je vais pas rajouter ces viandes-là parce que j'ai pas envie de mélanger. On va faire un truc propre. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter des frites. Donc, des frites. Tac. Des frites. Là, pourquoi je suis d'accord ? Dans Antakos, il faut qu'il y ait des frites. Tac, tac, tac. Impeccable. Et là, si ça aurait été Myriam, elle aurait dit Yacine, tu refermes. Je referme pas tout de suite. Ouais, mais... Encore. Notre sauce fromagère. Oh, il a un problème avec la sauce. Notre sauce fromagère. Non, ça veut dire que le Myriam, c'est un tacos. Encore un petit peu. Myriam, ton tacos, il crame, hein ? Ah oui, lui. Mais il crame pas, c'est bon. Voilà, impeccable. Une assiette ! Tac. Ensuite, on rajoute le combo avec la sauce Bigger Burger. Non, mais lui, il a un problème. Bigger Burger, j'ai dit. Merci. Ok. Tac. Et pour finir, on va mettre une tranche d'œufs aimants. Tal. Voilà. Comme Chantal. Tac, tac, tac. Oh, comment je vais pas te le refermer. Oh, mais t'as fait comme ça. Comment je vais le refermer, là, Younes ? Je sais pas, mais il est big balèze. Ok, maintenant qu'il est balèze comme ça, on va essayer de le refermer, sachant qu'on a travaillé au McDo. Ok. C'est parti du Smiller. Toujours de job Smiller. On rassemble tout au milieu, comme vers ce côté-là. Ok. Oh. Comment on fait ? Est-ce que tu... Je vais voir de tête. Oh, il a signé son pliage, il est incroyable. On va prendre un couteau, alors, peut-être. Tac. Et là, on le retourne. Allez, il est enceint, ton skin. Voilà. Et là, tu vas me dire, tu vas me poser quelle question, là, Younes ? Est-ce que t'as fini ? Tu veux quoi comme cuisson ? Non, non, tu vas me poser quelle question ? Tu veux quoi comme cuisson ? Mais il n'y a pas de cuisson, c'est pas fini, beau gosse. On va continuer avec de la crème fraîche par-dessus. On va le gratiner, nous. Oh ! Et ouais, t'as pas pensé à ça. Ouais. Par contre, bien, ton taco, c'est en train de le cramer. Je t'aime, mais je ne peux pas le retourner. Yassine, tu peux lui retourner juste le taco, parce qu'il y a là... Je le retourne. J'ai peur qu'elle se crame. J'ai pas envie de me cramer. Ok. Avec de la crème fraîche qu'on va disposer par-dessus, comme ceci. Regarde ce qu'il fait, Myriam. Oh, il met de la crème fraîche dessus. Eh ouais, mec, crème fraîche. Ensuite, une fois qu'on a mis de la crème fraîche, il me faudrait du fromage. À tout moment, c'est pas bon. Du fromage, du fromage, du fromage. On va prendre ça, on va prendre ça. Ça, c'est incroyable. J'avoue. Mais avant de mettre ça, on va rajouter ça, parce que ça va coller. Oh, des lardons par-dessus. Des lardons par-dessus. Ça va coller. Tu vas comprendre, Douille. En plus, ça, c'est la surprise. Normalement, Yonis, il aurait même pas dû voir parce que ça aurait été la surprise du chef. Des lardons comme ça. On met ça par-dessus. Comme ça, il les aurait pas vus. Et quand il leur a croqué, il leur a dit, oh, il y a des lardons. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, la question t'as attendue. Comment tu veux le cuire ? Au four. Ok. Un tacos au four. Il va mettre ça au four. On va allumer le four. Qu'est-ce qu'il va faire au four ? Il va mettre ça dans le four. On va le mettre dans le four ici. Il fait un tacos lyonnais, je crois. Tac. On fait ça comme ça. Les deux tacos sont prêts. On commence par celui de Yacine. Quoi ? Il est vraiment super beau. Regardez-moi ça. Je vous montre. Un bon gratinage, bien balèze. On a celui de Myriam qui est fait à la perfection. On voit qu'elle, elle a opté pour la cuisson au grill. Donc, du coup, on a les petits traits. Pour l'aspect visuel, ça va compter. On va commencer par la peser. C'est parti, je vais commencer. Tu penses qu'il fait combien ton tacos ? Moi, je pense qu'il fait 100. 100 grammes ? Mais non. Vas-y, pause. Son tacos, il fait... Arrête. Quand même ! Attends, il fait combien ? 400 grammes. Non, 403 grammes pour être exact. Ça va, c'est pas mal 400 grammes. Ça fait presque un demi-kilo. Maintenant, on va prendre le mien. Tu penses qu'il est plus lourd que le tien, Myriam ? Il fait 650 grammes, le mien. Ok, on va mettre celui de Yacine. 529 grammes. Ah ! 1-0 pour moi. On commence par 1-0. Maintenant, je vais juger la beauté. Alors, pour la beauté, pour moi, je donne le point à Myriam. Mais arrête ! Oh là là ! Parce que toi, on dirait là-haut de la bouillie. Tu as vu ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai... Et Myriam, il y a un beau gratinage. Donc, pour l'instant, ça fait un partout. L'heure du verdict est arrivée. On va enfin décider qui est le meilleur fabriqueur de tacos. On va commencer par vos frites. Vu que, franchement, elles sont vraiment très très belles. Ça donne vraiment envie. On va voir. On va essayer de prendre la bouchée parfaite. La bouchée parfaite. Là, on a tout. Bismillah. Waouh ! Ça me donne envie de te... Assalamualaikum. Ça va ? La baisse. Raya. C'est incroyable. Vos frites, c'est une réussite. Mais malheureusement, ça compte pas. 9 sur 10, les frites. Les frites, je leur mets 9 sur 10. Ok. On va commencer par le tacos de Myriam, vu qu'elle est à côté de moi. Myriam, t'es confiante ? Pourquoi t'as mis ça ? Ça, c'est Zama, la déco ? Un supplément pour te soudoyer. Ça, c'est... Elle veut te soudoyer. On va déjà le couper en deux pour pouvoir la bloquer. Tacos. Il est magnifique. Elle a mélangé toutes les viandes. On peut dire qu'il est sexy. et qu'il me s'excite. Pardon. Tu peux goûter. Allez, on va goûter. Bismillah. On espère que c'est bon. Je sais, ça va être connu. Non, déjà, j'ai mis de la sauce parce qu'il ne devrait pas être sèche. Yassine. Oui. Wallah. J'espère que le chien, il est bon. Il est super bon ? Parce qu'il est super, super bon. Tu n'as aucune critique à faire. Je n'ai aucune critique à faire. Il est bien humide. Il n'est pas sec. On sent le goût des viandes. T'as mis 600 viandes. Ça se voit. On a la viande achetée au début. Après, tu as le lardon. Après, tu as les frites qui viennent. Et tu as le lardon à la fin qui vient. J'ai dit, oh, poteau, je suis là. Une explosion de saveur. Franchement, t'as mis la barre très haute. Bien joué. On va voir à l'intérieur comment il se présente. Ah voilà, déjà, tu vois qu'il n'y a que ça. OK. Une couleur noire qui prédomine le tacos, comme on voit, alors qu'elle, il y a vraiment de toutes les couleurs. Allez, on y va. Bismillah. On va essayer une deuxième fois pour voir. Attends, parce que c'est vraiment différent. On ressent la différence de cuisson. Ici, le grill, ici, le four. Je suis partagé. Parce que là, on a vraiment un tacos. Et là, on a un plaisir qui se rapproche d'une pizza. Oh ! Un soufflet. Vraiment ? Je suis perdu. Oh là 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 là. Parce que moi, j'ai demandé un tacos. En vrai, là, on a la saveur du tacos. Maintenant, on a la saveur du soufflet. Revas-y une deuxième fois sur le soufflet pour voir. Il faut que je repars. Tu n'y vois pas d'inconvénient. Pour être sûr, pour être sûr. Alors, mesdames et messieurs, pour moi, la coupe du meilleur tacos à Myriam. Quoi ? Je suis désolé. Pardon ? J'avais demandé un tacos, Yacine. Et son tacos ressemble plus à un tacos. Oh là 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 là. Sachant que Myriam, je lui mets la note de 9,9 sur 10. Et toi, je te mets la note de 9,7 sur 10. Je me casse. Non, mais Yacine. Mais reste là. Mais non. T'inquiète pas, vous allez faire un deuxième épisode pour une pizza. Une pizza, OK ? Tu vas pouvoir te venger. Myriam, je te laisse le mot de la fin. Elle a préféré mon tacos. Elle a préféré mon tacos. Elle a préféré mon tacos. Myriam, je te laisse le mot de la fin. Moi, je suis hyper contente d'avoir gagné. C'est moi la meilleure cuisinier. Tu pourras remettre ton titre pour une pizza ? Oui. Je suis hyper contente d'avoir gagné. – Sous-titrage FR 2021